Dans cet épisode, nous allons vous montrer comment réaliser un Baby Boomer en acrylique sur des ongles naturels. Je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les prothésistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du Baby Boomer. Mais attention, cette fois-ci, nous allons le faire en acrylique posé sur des ongles naturels. Sans tarder, on y va ! On applique sur l'ongle du primeur sans acide. Nous allons réaliser le Baby Boomer en utilisant trois poudres acryliques. La Fashion Clear, Cover 1 et Fashion White. Pour modeler l'acrylique, nous allons utiliser Indigo Nail Liquide qu'il faut verser dans un petit récipient en céramique. Pour finir, nous allons revêtir l'intégralité de l'ongle avec du tip-top sans couche collante. Nous utilisons une lime à grain 100-180 pour donner une forme au bord libre de l'ongle. Nous repoussons les cuticules avec un repousse-cuticule. Nous les travaillons avec la fraise numéro 3 et nous les coupons en utilisant une pince à envie. Pour la pose de l'acrylique, nous utilisons le pinceau acrylique ovale numéro 8 pour matifier sa surface, un buffer de grain 180-220. Le Baby Boomer est le nail art préféré des femmes dans le monde entier. Les stylistes ongulaires aiment en poser et les clientes adorent le porter. Je ne suis pas surprise que vous aimez notre film sur le Baby Boomer en gel. Et si vous ne l'avez pas encore vu, alors rattrapez votre retard. Et aujourd'hui, nous allons parler de la méthode acrylique, car avec la résine acrylique, on peut réaliser également de très jolis Baby Boomer, ce que vous allez voir tout de suite. Nous commençons par désinfecter les mains de la styliste. Nous mettons des gants et nous désinfectons les mains de la cliente. Ensuite, on peut se mettre au travail. Nous commençons par travailler l'ongle. Nous le matifions et nous affinons le bord libre avec une lime à grain 180. En même temps, on peut retirer le résidu du produit de l'ongle. N'oubliez pas que nous allons poser de l'acrylique, donc il faut nettoyer soigneusement l'ongle en enlevant les résidus de vieux produits. Tenez compte qu'en raccourcissant l'ongle naturel, on peut trouver l'hiponychium épais. Traitez ce type d'ongle avec plus d'attention. Qu'est-ce que l'hiponychium ? Je vous explique tout de suite. C'est le côté intérieur de l'ongle lors de la croissance de l'ongle naturel. Il est implanté dans le lit ingueal recouvert d'une peau fine. L'hiponychium se situe sur la partie libre de l'ongle au bout du doigt. Dans ce cas, si on a des ongles longs, l'hiponychium se trouve à l'extrémité du bout du doigt. On peut avoir l'idée de faire la même chose que ce que l'on fait avec les cuticules, c'est-à-dire les enlever. Mais non, ne le faites pas, c'est interdit. Écoutez, l'hiponychium est une barrière naturelle protégeant l'ongle contre les pathogènes. Ne le touchez pas, il ne faut le laisser et ne pas le soulever. On ne fait rien car au-delà de la sécurité, ce serait douloureux pour la cliente. L'hiponychium est fragile comme un oeuf. Nous repoussons les cuticules avec un repousse-cuticule et nous les travaillons avec la fraise numéro 3. Nous travaillons doucement, toujours dans le sens opposé des tours de la ponceuse. Nous dépoussiérons l'ongle avec un pinceau anti-poussière et nettoyons avec un coton imbibé de cleaner violet. Ensuite, nous appliquons sur l'ongle une couche fine de primeur sans acide. Pour réaliser ce nail art, nous allons utiliser les couleurs suivantes des poudres acryliques Fashion White, Cover 1 et Fashion Clear. Nous commençons par imbiber le pinceau acrylique Oval 8 dans l'indigo nail liquide. Ensuite, nous mettons le pinceau mouillé dans la poudre acrylique Fashion White et nous l'appliquons sur l'extrémité de l'ongle. Nous étalons l'acrylique sur toute la largeur du bord libre, tout en déplaçant la limite du blanc près des cuticules en faisant un dégradé. Ne vous inquiétez pas si la surface est inégale, dans un instant nous allons appliquer un autre produit qui couvre les zones transparentes. Un dégradé doux est déjà visible. L'étape suivante est l'ajout de l'acrylique Cover 1. Comme auparavant, nous imbibons le pinceau et nous prenons une gouttelette de produit. Nous la mettons au milieu de l'ongle naturel et nous l'étirons vers l'extrémité blanche en étalant bien. Nous appliquons une nouvelle portion près des cuticules et nous l'étalons avec un pinceau. Nous venons d'utiliser le Cover 1 car si on avait appliqué la poudre transparente, à savoir la Fashion Clear, nous n'aurions jamais obtenu un dégradé aussi parfait. Théoriquement c'est possible, mais en pratique, quand vous combinez de l'acrylique transparente avec du Fashion White fortement pigmenté, il est impossible de cacher toute erreur. Tout est visible. Oui, c'est possible, mais avec beaucoup plus de difficultés. Par contre, le Cover 1, comme vous le voyez dans notre film, combiné avec la Fashion White, les deux produits étant bien pigmentés, il est plus facile d'en faire un dégradé. Nous mettons encore une fois le pinceau dans le liquide en prenant une petite quantité de Fashion Clear. Nous appliquons une couche fine sur toute la surface de l'ongle et nous attendons que le produit sèche. Lors de la polymérisation de l'acrylique, nous pouvons travailler les autres ongles. On peut faire le test du bâtonneur en bois. Il faut taper doucement la surface et si le son est creux, l'acrylique est sec et vous pouvez commencer à limer les ongles. Si la surface est inégale, nous pouvons égaliser le bord libre de l'ongle en utilisant une lime et matifier la surface des deux côtés avec un buffer. Si la résine acrylique n'est pas étalée uniformément, utilisez le buffer 180-220 pour l'égaliser. Nous dépoussiérons l'ongle travaillé avec un pinceau anti-poussière et nous le nettoyons avec un coton imbibé de Cleaner Wipe Off. N'oubliez pas les parties du bord et la partie intérieure de l'ongle. La dernière étape consiste à lustrer le nail art. Nous revêtons la décoration avec du tip-top, sans couches collantes et nous durcissons les ongles sous l'ombre pendant 60 secondes. Et oui, le nail art est déjà fini. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Faites-nous savoir en commentaire si vous avez aimé les ongles en acrylique et si vous désirez plus d'épisodes sur ce sujet. En attendant, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que nous sommes là tous les mardis à 17h. Merci pour votre attention et salut !